L'auteur-compositeur-interprète Alexandre Poulain, Christine, qui va lancer cette semaine son sixième album. Et vous l'avez rencontré aujourd'hui. Oui, juste avant qu'il parte en tournée pour présenter cet album. À la fin du mois, il commence cette tournée pour l'album La Somme des êtres aimés, qui sera disponible vendredi. Son dernier date de 2019 et la dernière tournée était pandémique. Celle-ci sera peut-être un peu plus simple. Je vais mettre la lumière sur le mot auteur dans Auteur-compositeur-interprète avec Alexandre Poulain. Voici ma rencontre. Je dois juste arrêter de croire qu'un jour je serai OK. Véritable amoureux de la langue française, Alexandre Poulain se fait un plaisir de jouer avec les mots dans ses chansons. Et il a poussé le jeu à un autre niveau sur son sixième album pour «Mauvais sang», dont le texte défile dans une direction, puis repart de l'autre côté en lui donnant un tout nouveau sens. Je peux remonter le courant Il suffit de regarder une même situation, de changer l'angle, puis tu vois complètement autre chose. Puis c'est ça que je voulais faire, tu sais, avec «Mauvais sang». Puis oui, je me suis bien amusé, mais je me suis fait quelques cheveux blancs aussi. Bien, c'est ça que j'allais dire combien de temps ça t'a pris? Ça a pris... Je n'ai pas compté, mais ça a été excessivement long. Comment faire un travail aussi créatif mentalement, puis que ça touche au cœur aussi. Moi, c'était ça le défi là-dedans. La Somme des êtres aimés est un album résolument joyeux, mais la première et la dernière pièce, comme des parenthèses, ont été écrites pour le père d'Alexandre, récemment décédé. Ça aurait été me mentir à moi-même d'écrire des nouvelles chansons, puis de ne pas parler de cet immense morceau-là qui m'a habité, puis tout, j'ai envie de te dire, l'héritage de mon père. Ces chansons servent souvent de support à l'enseignement du français. Lui-même, ancien enseignant, j'ai été curieuse d'avoir son point de vue sur la grève et la situation actuelle dans les écoles. C'est un système complet qu'il faudrait changer, puis je suis inquiet pour les profs, je suis inquiet pour les enfants. Comment arriver à faire en sorte que nos enfants rentrent à l'école, pas pour devenir des futurs travailleurs, mais des futurs humains allumés, brillants, marquants, qui vont suivre un destin dans lequel ils croient. Je pense que c'est un peu utopique, mais en même temps, si tu n'as pas espoir, c'est fini. Optimiste ou utopiste ? Dans tous les cas, les mots d'Alexandre, comme une couverture, savent envelopper et réconforter sur la somme des heures. « Être aimé » qui sera disponible dès vendredi. C'est toi le ciel où je veux taire. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal.